Bonjour tout le monde et merci d'être venu, merci d'être au rendez-vous. Je reconnais quelques têtes amies ou des lecteurs ou lectrices que j'ai rencontrés lors de mes d'éticaces et qui connaissent bien mes livres et qui depuis me suivent. Merci aussi à la médiathèque des Gaves et à son président de la communauté des communes du Haut-Béarn. Merci pour la réinvitation et aussi merci plus particulièrement à Babé qui a été mon interlocutrice. Cela fait un peu académique mais je vais faire dans les normes quand même et je vais me présenter à vous. Je m'appelle Mariette Le Sieur, alors dire je suis poétesse ça fait un peu étiquette quand même et sans doute trop officielle. Je dirai plus modestement j'écris de la poésie. J'écris de la poésie depuis l'adolescence. Alors même avant j'avais déjà une certaine sensibilité mais disons que je ne savais pas encore comment l'exprimer. J'ai toujours pratiqué la poésie jusqu'à aujourd'hui. Elle ne m'a jamais quittée. Elle fait partie de moi-même même si je n'ai pas toujours le stylo à la main. Tout ce parcours poétique a donné naissance, a fait mûrir une œuvre, Ginkgo Biloba. Le nom commun de cet arbre millénaire, Ginkgo Biloba, connu pour avoir ressuscité de ses cendres après la bombe d'Hiroshima, symbole d'éternité aussi, est un nom commun que j'ai transformé en nom propre pour le titre du livre, pour faire parler l'arbre en témoin de notre histoire commune à tous. L'œuvre se présente sous la forme d'un binôme poétique. Un premier loba, un deuxième loba, un premier volume, un deuxième volume. qui fonctionne au rythme des saisons de la deinture ou des différents événements de notre existence. Inspiration double du poète qui peut à la fois exprimer joie et tristesse. Inspiration double du poète qui existe depuis toujours et qui se trouve très importante à souligner dans le thème que nous allons développer aujourd'hui, la beauté. La beauté, nous allons le découvrir et peut-être même à l'origine de ce combat entre espoir et désespoir chez le poète. La quête de la beauté est un graal qui laisse peu d'initiers l'apercevoir. C'est plus l'idée que l'on s'en fait et qui va nous transcender que le bonheur et l'extase de l'avoir acquise ou frôlée des doigts. Un thème développé cette année par le printemps des poètes. Alors c'est le printemps, effectivement, le printemps de Mère Nature, le printemps du cinéma, le printemps des poètes, printemps, saison fétiche des poètes ou touronnée. Et c'est pour cette occasion que nous sommes réunis aujourd'hui. Le printemps, c'est aussi la jeunesse, le printemps de la vie. Et cette année extraordinaire, nous fêtons les 20 ans de l'existence du printemps des poètes. C'est quand même encourageant pour la poésie. Chaque année, un thème est choisi. Un thème toujours percutant, car toujours lié au fondement même de l'inspiration du poète. Et ce thème, la beauté, est l'un des piliers fondateurs de l'âme du poète. J'ai étudié pour vous ce sujet en m'aidant de livres comme l'histoire de la littérature ou de livres scolaires, la gare des Michards par exemple. Mais j'ai tout simplement commencé ma recherche sur ce thème en ouvrant le dictionnaire. Disons que ça permet au moins de poser les choses. Voici la définition qu'en donne le petit Robert. La beauté, caractère de ce qui est beau. Au pluriel, les beaux détails d'un lieu, d'un objet, d'une personne, les beautés artistiques de l'Italie. Pour le caractère, le moral, pour la beauté du geste, dans un esprit désintéressé. En contradiction, nous avons le mot laideur. Alors je vais vous lire aussi la définition qui suit le mot beauté. C'est le mot beaux-arts. Arts qui ont pour objet la représentation du beau, du beau plastique. L'école des beaux-arts, les beaux-arts où l'on enseigne la pratique des arts plastiques. Faire les beaux-arts. On voit par ces définitions que la beauté est placée sous le signe du paraître. Elle rime avec plastique, esthétique, cosmétique. Sophie Nolo, écrivaine, productrice de radio sur France Culture et directrice du printemps des poètes depuis 2018, nous prête depuis sa plume pour présenter chaque année le thème choisi et nous éclaire sur les pistes à suivre pour le traiter en le définissant. Et voici comment elle, écrivaine, définit la beauté. J'ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en fleurs. J'ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture d'un poème. J'ai vu le ciel déverser des tonnes d'azur sur nos morts. J'ai vu la neige brûler, moins que les larmes. J'ai vu le soleil consoler un coquelicot et réciproquement. J'ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l'orage. J'ai vu un ange noir chanter sous les étoiles. Et je n'ai trouvé qu'un mot pour dire cela qui transcende le chaos, l'éphémère et la joie mêlée de nos vies. La beauté. Des verbes comme violenter, rêver, déverser, brûler, consoler, chanter, transcender. Des mots comme enfant, souffle, mort, larme, orage, ange noir. Rien à voir avec la définition du petit Robert. On a des chants de lexicaux et des métaphores assez percutantes, assez particulières quand même. Alors, chers vous tous, je sens que vous êtes prêts. Le suspense est là. Bruit de tambour. Attention. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Comme disait le narrateur américain Rod Serling. Une dimension inconnue de l'homme. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Une dimension sans espace ni temps, mais infinie. C'est un voyage dans une contrée dont la seule frontière est notre imagination. Un voyage au tréfonds de vous-même. Un voyage dans la quatrième dimension. Je vous emmène dans le monde de la poésie, où les mots des dictionnaires prennent vie, où les mots du dictionnaire ont une âme, des sentiments, où rien n'est figé, où tout s'entremêle, où tout est mouvant, éphémère et éternel à la fois. Nous allons tout d'abord nous télétransporter à l'époque des Grecs anciens, en plein cœur de la mythologie, au milieu des nymphes, des dieux et des déesses, alors je vous demande juste d'imaginer un petit peu, après quelques pas, nous découvrons, gisant sur le sol, le corps d'un jeune homme. Beau ! Waouh ! Ça fait rêver mesdames ! À l'endroit où nous retirons son corps, on découvre des fleurs, des Narcisse plus exactement. Il se trouve en plus que c'est justement le nom de ce bel éphèbe, Narcisse. Pas de blessure, rien. Des cernes sous les yeux, un visage blanc, amégris, épuisé. Nous apprenons par quelques badauds qu'il est mort à cause de sa beauté, et qu'il s'est désespéré à ne pouvoir l'atteindre. Sa beauté, en effet, le rendait trop fier. Il repoussait tous ceux ou celles qui tombaient amoureux, amoureuses de lui. Une nymphe évincée par lui en parle à une déesse qui la venge et jette un sort à cet homme fier. Alors fier est aussi très égoïste, il accumulait beaucoup les victimes. Voici le sort. Il va tomber amoureux à son tour, mais de lui-même, de son reflet dans l'eau, plus précisément. Il ne pourra se défaire de sa propre image et ne pourra jamais l'atteindre et mourra donc d'un amour non réalisable, inassouvi. La beauté a l'air d'être déjà quelque chose d'assez complexe à gérer. Premièrement, la beauté extérieure s'oppose à la beauté intérieure, qui n'est pas toujours belle. Un narciss a peut-être certes une beauté extérieure intéressante, mais il a une beauté intérieure qui n'est pas du tout satisfaisante, il est emprunt d'égoïsme et de vanité. Deuxièmement, la beauté n'est pas anodine. Elle déclenche le désir de l'autre et provoque le sentiment amoureux. Aïe, 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 aïe. Troisièmement, la beauté, si elle n'est pas atteinte pour celui qui la convoite, engendre jalousie, tristesse, sentiment d'infériorité, vengeance, punition, voire même la mort. Quatrièmement, la beauté semble inaccessible. Si personne ne peut se satisfaire de Narcisse, Narcisse ne peut se satisfaire lui-même de sa propre beauté. A chaque fois qu'il va toucher la surface de l'eau, l'image de sa beauté va se troubler. Alors la poésie, elle aussi est présente, et elle aussi, dès son origine chez les Grecs, est liée à la beauté. Elle est issue du dieu même de la beauté, nommé Apollon, un très beau dieu. Alors décidément, mesdames, on est gâtés. Ne dit-on pas, c'est un bel Apollon, pour qualifier un bel homme au corps sculptural. Et la poésie est placée aussi sous l'égide de la muse Erato, qui est la muse de la musique et de la création. Alors, il faut juste préciser que poésie et musique, à l'époque, ne se différenciaient pas. Elles faisaient corps. Et la poésie, en fait, quand elle n'était pas chantée, c'était de toute façon la langue de l'art oratoire, rythmée, aux effets sonores, autant de moyens ménotechniques que la musique avec l'harmonie des mélodies ou des refrains. Le dieu de la beauté, notre bel Apollon, était d'ailleurs représenté par son instrument de musique, la lyre. Il exerçait ainsi tous ses poèmes, tout son charme par ses chants, ses musiques magiques. Mais comme pour Narcisse, ce n'est pas pour cela que la beauté se rendra accessible. Elle gardera d'ailleurs son côté néfaste. Si l'on voyait Apollon avec sa lyre, on pouvait aussi tout aussi bien le voir avec ses flèches et son arc, qui apportaient la peste. Il rayonnait d'ailleurs tellement des rayons de sa beauté, qu'il est devenu, même, il a supplanté le dieu Elios, qui était le dieu de la lumière, et il est devenu le dieu du soleil, Phoebus. Dieu du soleil, puisque le soleil est inaccessible pour les autres, que ce soit pour les dieux ou pour tout homme. Impossible de l'approcher. La beauté à ses origines correspond donc à la définition du dictionnaire, par son côté esthétique. Mais on constate qu'elle engendre des situations ou des sentiments qui n'ont plus rien à voir avec le matériel. Nous allons nous télétransporter un peu plus loin dans le temps, et nous allons arrêter notre compteur spatio-temporel au XIIe siècle. Autant des trouverses et des troubadours qui chantent envers des pastourelles. La beauté a changé de sexe. La beauté n'est plus masculine, mais féminine. Je ne sais pas trop quand les choses ont basculé, disons que je n'en fais qu'une simple théorie par rapport à toutes les choses que j'ai lues de cette époque-là. Je pense que tout simplement, l'accumulation des guerres, le besoin de retrouver la tendresse féminine en rentrant au logis, valorise cette présence. Une beauté féminine qui, pour certains, guerroyant continuellement, ne pourront jamais la retrouver et ne feront que la rêver. Et pour d'autres, elle restera quand même inaccessible pour ceux qui ont la chance de rentrer, car cette beauté féminine récente n'a que ses raisons d'exister par la dévalorisation de la beauté masculine. Je m'explique. L'homme, en quelque sorte, est devenu, excusez-moi, messieurs, mais l'homme est devenu une espèce de brut, un tueur, un violeur, un pilleur, à qui il va falloir réapprendre les bonnes convenances et les règles de l'amour courtois. Le chevalier, voant une adoration quasi mystique à la beauté de sa belle-dame, devra la mériter. Par conséquent, il n'aura de cesse d'aller au devant d'exploits, dans un perpétuel dépassement de soi. C'est l'aventure d'un chevalier voué à des épreuves hantées par la perfection. Finalement, nous sommes là encore, même si nous sommes passés à un autre sexe, sur un problème d'inaccessibilité, de fierté comme narciss et de dévalorisation de l'autre. Cours, cours, forest, eh oui, beauté, tu n'as pas changé. Je pense que les choses sont assez claires et on peut remonter dans notre engin interplanétaire. On va essayer de vérifier un peu plus loin, voir si les choses se confirment. On va régler notre compteur au XIVe siècle puis au XVIe siècle, de 2 en 2, c'est pas mal, 12, 14, 16. Petit aperçu donc de l'ambiance au XIVe siècle sur le sujet. Eh bien, la vénération de la beauté féminine s'est précisée. La beauté féminine est même devenue le reflet Thérèse de toute beauté idéale. Elle est devenue l'image de l'amour, de la perfection, de l'harmonie, de la sérénité, de tout ce qui peut élever l'âme. Et le poète n'en paraîtra que plus petit. Une espèce, vous savez, d'asticot amoureux d'une étoile. Et il aura même beau employer la lyre du dieu Apollon pour rendre beau ses champs, beauté n'aura qu'une oreille. Bref, la beauté donne la volupté tout en gardant l'autre dans un état de désir permanent, dans un état de manque et de tristesse. De là va naître l'inspiration double du poète, entre angoisse et exaltation, entre bonheur et tristesse, entre amour et amertume. Vous vous rappelez mes deux livres, mon binôme poétique ? On est complètement dans ce genre d'inspiration. Et c'est à cette époque-là que la poésie va commencer aussi à s'écrire et prendre forme. Le précurseur de tout cela, c'est Petrarc, un poète italien. Alors oui, vous voyez, les Italiens n'ont pas à mener dans l'histoire, dans notre histoire, que le couteau et la fourchette, ou les personnages carnavalesques de la comédia dell'arte, comme Paul Schinelle. Eh bien non, les Italiens nous ont aussi à porter par Petrarc, avec Petrarc, le sonnet. Bon, on a dit qu'on restait peu de temps au XIVe siècle. On a aussi le XVIe siècle de préprogrammer sur notre compteur poétique, cosmique, à radiation, polynucléaire. On n'a pas arrêté le moteur en plus, il tourne dans le vide. Allez, on repart. À fond les propulseurs. Attention, nous approchons de la constellation à cette étoile nommée la Pléiade. C'est là où on descend. Eh oui, c'est là le XVIe siècle. La Pléiade, bah oui, c'est le nom d'une constellation, c'est vrai, mais c'est aussi le nom d'un regroupement de sept amis, de sept poètes. Ronsard, Dubélé, Pontus de Thiar, Baïf, Pelletier, Bélo et Jodèle. Eh bien, même ces sept mercenaires, eh bien, le cas est désespéré. La beauté est toujours représentée par la femme. Une beauté féminine qui cause l'amour, qui rejette et qui crée de grandes souffrances aux poètes. Ah si, il y en a un qui ne va pas se laisser faire, car en plus il sera le plus connu de tous ces ronsards. On dit même de lui que c'est le prince des poètes. Il va expliquer à ces belles créatures, Marie, Cassandre, Hélène, bah oui, c'est comme ça, il a tout un rême. Il va leur expliquer à chacune que la beauté est éphémère. Que la beauté plastique, ça ne l'impressionne pas, et ce qu'on en dit, patati, patata, nada, c'est du pipeau pour les trous verts, ça ne sert à rien. Et il va en fait complètement désacraliser la beauté. La beauté n'est que l'artifice de la jeunesse, et que beauté, comme la jeunesse, vite se fane, il faut profiter des roses de la vie, car Pédième, connaissez l'expression, profite du jour présent. Le temps emporte la beauté qui est peu de choses, et Ronsard va opposer la beauté à la laideur, la jeunesse à la vieillesse, la rose symbole de beauté à la fleur fanée, l'amour au regret et même à la mort. La beauté, et bien il ne faut pas en être fier, car comme Narcisse, elle risque de vous retomber dessus, l'arroseur arrosé. La beauté est une lame à double tranchant, que ce soit pour le bourreau ou la victime, elle ne laissera qu'un goût de cendre dans la bouche, et aussi le cœur plein de regrets. En fait, Ronsard fait peur, intimide, essaye de provoquer l'angoisse pour faire douter la belle, et la faire redescendre de son piédestal de fierté. Il va même jusqu'à parler de sa propre mort pour éveiller un sentiment de culpabilité chez elle. Oui, c'est vrai que Ronsard a écrit des poèmes posthumes. Alors je vais vous en lire un. Je n'ai plus que les os, un squelette, je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Je n'ose voir mes bras que de peur, je ne tremble. Apollon, ah tiens Apollon, le dieu de la beauté, et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé. Adieu, plaisant soleil, alors soleil pareil, avec majuscule, le dieu de la beauté, toujours. Mon oeil est étoupé, mon corps s'en va descendre où tout se désassemble. Quel ami, me voyant en ce point dépouillé, ne remporte au logis un oeil triste et mouillé, me consolant au lit et me baisant la face, en essuyant mes yeux par la mort endormie. Adieu, cher compagnon, adieu, mes chers amis, je m'en vais le premier, vous préparez la place. J'adore ce poème que je trouve plein d'ironie sur lui-même et avec beaucoup d'humour. Dans ce poème, il parle de sa propre beauté qui n'est plus que des eaux. Sous terre, on sera comme tout le monde, et même Apollon, dieu de la beauté, et aussi le dieu du soleil, n'y pourront rien. Sonnez pour Hélène Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, on s'arme célébrée du temps que j'étais belle. Lors, vous n'aurez servante, oyant-elle aux nouvelles, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de mon nom ne saillent réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle, je serai sous la terre et fantôme sans eau. Par les ombres myrteux, je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. On ne peut pas mieux faire en victimisation de sa propre personne, lui qui est sous la terre, mort, et en culpabilité de la belle. Attention au regret. Et aussi à la désacralisation totale de la beauté, parce qu'en fait on a ici une image d'une vieille qui tricote. Poème pour Cassandre Mignonne, Allons voir si la rose qui ce matin avait déclosé sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette veste près, les plis de sa robe pourpré et son teint au vôtre pareil. La soyez comme en peu d'espace, Mignonne, elle a dessus la place, la, la, ses beautés, les séchoirs. Oh vraiment ma râtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, Mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse, fera ternir votre beauté. Voilà, c'est ce que je disais, le beauté de la fleur qui se fane, il fait peur, vraiment avec la vieillesse de la belle dame et de la beauté qui n'est qu'éphémère. Sonnez pour Marie. Je vous envoie un bouquet que ma main vient de trier de ces fleurs épanies, qui ne les eussent à ce vespre cueillie, chutent à terre, elles fussent demain. Cela vous soit un exemple certain que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, en peu de temps, chérons toutes flétries et comme fleurs, périrons toutes soudain. Le temps s'en va, Le temps s'en va, madame, lasse le temps, non, mais nous nous en allons et tôt seront étendus sous la lame. Et des amours desquels nous parlons, quand seront morts, n'en sera plus nouvelle. Pour ceux, aimez-moi, cependant, quête belle ! Au-delà de la vieillesse de la dame et de sa beauté qui va vite se flétrir, il embarque la belle, même avec lui, dans la mort. Un bouquet qu'il envoie, mais finalement, pour quelqu'un de vivant ou pour quelqu'un de déjà mort ? Sonnez pour Hélène, à nouveau. Te regardant, assise auprès de ta cousine, belle comme une aurore et toi comme un soleil, tiens, soleil, encore avec majuscule, le dieu de la beauté Apollon, je pensais voir deux fleurs d'un même teint pareil, croissante en beauté, l'une à l'autre voisine. La chaste, sainte, belle et unique enjevine, vite comme un éclair sur moi, jeta son œil. Toi, comme paresseuse et pleine de sommeil, d'un seul petit regard, tu ne m'estimes ma digne. La fierté, vous rappelez ? Tu t'entretenais seule, au visage abaissé, pensif tout à toi, n'aimant rien que toi-même, ah tiens, narciss, l'amour de soi, l'égoïsme et la vanité, dédaignant à chacun d'un sourcil ramassé, dévalorisation de l'autre. Comme une qui ne veut qu'on la cherche ou qu'on l'aime, j'eus peur de ton silence et m'en allais tout blême, et oui, encore une victime, craignant que mon salut nous eût ton œil offensé. Ce poème parle de la beauté fière et inaccessible, mais il se moque quand même, il dépeint la belle comme une personne hautaine et il la décrit vraiment, enfin on ressent en tout cas une personne qui a vraiment des petites manières de précieuse. Si nous voulons vraiment suivre l'évolution de la beauté en poésie, il ne faut surtout pas rater sur notre compteur interstellaire l'épisode du XVIIe siècle, parce que là est le passage interdimensionnel du XIXe et XXe siècle. Alors le XVIIe siècle, c'est le siècle des combats intergalactiques entre les forces du bien et du mal. La guerre des étoiles entre des pères anciens héros qui appartiennent plutôt, vu leur âge au côté obscur, pour voir nuisibles et destructeurs, pour leur usage personnel et pour dominer la galaxie. Dark Vador serait un Dondiègue dans le side de Corneille qui pourrait très bien avoir cette réplique. Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour vivre cette infamie ? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahis donc ma quereine et ne fais rien pour moi ? Ô cruels souvenirs de ma gloire passée, œuvres de tant de jours en un jour effacées, nouvelle dignité fatale à mon honneur, bonheur, précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Si l'on reprend le side de Corneille, Rodrigue pourrait être un Luc appartenant au côté lumineux de la force, pouvoir bénéfique et défensif pour maintenir la paix dans la galaxie. Trêve de plaisanterie ! Nous assistons au XVIIe siècle à la naissance d'une autre beauté, la beauté héroïque, la beauté du courage face à la fatalité et au dilemme lancé aux différents personnages. Rodrigue aime Chimène. Chimène aime Rodrigue. Une beauté qui ira jusqu'au duel pour... Une beauté d'amour qui ira jusqu'au duel pour Rodrigue. Les deux personnages ne pouvant choisir entre l'honneur de leurs parents et leur amour se remettent en fait à la providence. On retrouvera la même profondeur chez Racine avec des femmes qui ne seront pas juste belles par leur jeunesse ou leur esthétisme mais par leur beauté d'amour, d'abandon, d'âme et de courage face à la noirceur qui les entoure. La beauté sublimée par l'horreur, la barbarie ou la fatalité. Le personnage de Phèdre tel que l'a créé Racine est le plus beau, le plus poétique, le plus complet qu'il soit au théâtre. Je précise juste que je ne suis pas en train de faire erreur en parlant du théâtre pour le XVIIe siècle pour parler de la poésie. Je précise que... Pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre de ce siècle, toutes les pièces à cette époque-là étaient écrites en vers et utilisaient la langue poétique. Même Molière utilisait les vers. Et donc, disais-je, le rôle de Phèdre est sans doute le plus beau qu'on ait jamais vu sur scène. L'excès de désespoir qu'elle a au quatrième acte, elle est emplie de honte et de rage en même temps. On a vraiment atteint le sublime. A ce sujet, en parlant de théâtre, le Cid de Corneille, Rodrigue et Chimène ont vraiment existé. Le Cid, comme Péador, s'appelait Rodrigo Diaz. Il est né en 1043 à Bibar. Il combattit avec les morts. Et c'est en 1094 qu'il prit la ville de Valence, cette fois pour les forces chrétiennes. Il en fut gouverneur jusqu'à sa mort. Il repose aujourd'hui avec sa femme, Chimène, l'amour a eu raison, dans la cathédrale de Burgos. Et je peux vous assurer que, moi, poète, en aimant, bien sûr, la littérature française, eh bien que, qu'en frôlant leur dalle de mes pieds, j'en avais des frissons. Comme dans tout voyage, il arrive un moment où l'on peut s'accorder une pause pipi. Et je vais garer notre vaisseau sur le bas-côté du XVIIIe siècle. Pour ne pas dire crûment en poésie, le XVIIe siècle, c'est la merde. Alors, je ne sais pas si c'est le critique Malherbe qui a fait prendre le mauvais tournant avec sa poésie, ne traitant que des sujets comme l'ordre, la religion, le pouvoir centralisé, ou aussi le retour, en même temps, à une discipline contraignante liée à la raison et qui refusait tous les jeux poétiques, même les enjambements, les allitérations, par exemple, n'étaient pas autorisés. Mais en tout cas, le XVIIIe siècle aura eu l'avantage d'être plutôt le siècle du roman. Bon, allez, on remonte dans notre doloréat anatomique, c'est bon, tout le monde a terminé, pour entamer la dernière grosse partie de notre route, le XIXe siècle. Au XIXe siècle, la poésie renaît avec force. C'est une explosion totale du genre avec nos auteurs les plus connus de la littérature française. C'est le siècle d'un génie, Victor Hugo, et c'est aussi le siècle d'un second grand génie, Baudelaire, Charles Baudelaire. Ils ont tout écrasé avec des auteurs très connus, aussi comme Lamartine, Vigny, Lautréhamont, Gauthier, Nerval, Musset, Malarmé, Rimbaud, Verlaine, qui méritaient beaucoup plus d'honneur et de gloire. En fait, ces deux génies leur ont un peu volé la place qu'ils auraient dû chacun se faire dans ce siècle. Alors, Hugo, pour la beauté, alors, ben, Hugo, c'est un génie, donc forcément, il a traité la beauté sous plusieurs angles. Donc, premièrement, il a traité la beauté extérieure avec la beauté féminine, donc ça, on va en reparler. Deuxièmement, la beauté intérieure avec la beauté morale et troisièmement, une beauté toute hugolienne, celle-là, la beauté éternelle de la nature et de la création divine. Alors, premièrement, chez Hugo, la beauté féminine, bon, ben, bien sûr, elle est reprise et traitée par lui et, comment dire, Hugo aimait beaucoup les femmes. La beauté féminine inspire le poète, elle est sa muse, son égérie, elle lui permet d'accéder à l'extase, à la beauté suprême, au divin, même. Nombreux poèmes chez l'auteur sont destinés à ses différents amours. Il y a beaucoup de recueils, lettres à une fiancée, par exemple, chansons des rues et des bois, enfin, bon, c'est vraiment, il y a vraiment tout un ensemble de textes et d'ouvrages. Mais Victor Hugo n'imitera pas Ronsard. Vous rappelez, Ronsard parle de l'amour et de la beauté en faisant peur avec la vieillesse, la mort et la fleur qui se fâne pour culpabiliser et inciter la belle à se rendre. Eh bien, Hugo, c'est l'inverse. Lui, il va sublimer la beauté de la vie pour inciter la belle à se laisser aller par la beauté qui l'entoure. alors, il va développer des thèmes comme le printemps, la sève des arbres, les chants des oiseaux, alors, vous savez, le rossignol, l'oiseau, symbole du désir et de l'amour, les odeurs, la fraîcheur de la mousse ou d'un ruisseau, les étoiles, et tout ça pour s'aider aux poètes. La beauté, en fait, est tout à fait naturelle. Il faut se laisser aller à sa consommation, à sa jouissance. La beauté est un hymne à la vie, à la renaissance, à la continuité des générations qui en découlent. Rien de plus beau que l'union charnelle qui engendre des enfants. Et d'ailleurs, Victor Hugo parle beaucoup des enfants aussi dans ses poèmes. Je pense notamment à son recueil qui s'appelle L'art d'être grand-père. C'est un recueil qu'il avait dédié d'ailleurs à ses petits-enfants qui s'appellent Georges et Jeanne. Alors, un exemple de poème sur la beauté et l'amour. Vieille chanson du jeune temps. Je ne songeais pas à Rose. Tiens, Rose, le nom de la fleur de la beauté chez Ronsard. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil s'en plaît dire après. La rosée offrait ses perles, le taillit ses parasols, j'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignoles. Moi, seize ans et l'herme rose, elle, vint. Ses yeux brillaient. Les rossignoles chantaient Rose et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours. La nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défie sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirait quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle, qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Mais moi, depuis, j'y pense toujours. Voilà, c'est la beauté féminine de Victor Hugo liée à l'amour. La deuxième beauté traitée chez Hugo, c'est la beauté intérieure. Et la laideur cache souvent une beauté morale intérieure exceptionnelle. Il défendra aussi cette beauté dans ses romans. Je pense au sonneur de cloche Les Bossus, Quasimodo et La Belle Gitane Esmeralda ou encore aussi dans son roman L'homme qui rit, cette fille aveugle et belle qui aime ce garçon défiguré qu'elle ne peut pas voir mais dont elle sent que le cœur est bon. En poésie, il prendra partie aussi, de la même façon, pour les êtres rejetés de la société parce qu'ils sont laids et qu'ils font peur. Je vous lis ce poème dans les contemplations, les luttes et les rêves, livre 3. J'aime l'araignée et j'aime l'ortie parce qu'on les hait et que rien n'exauce et que tout châtie leur mort ne souhait parce qu'elles sont maudites, chétives, noires, êtres, rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-tapant, parce qu'elles sont prises dans leur œuvre au sort fatal nœud, parce que l'ortie est une couleuvre, l'araignée, un gueux, parce qu'elles ont l'ombre des abîmes, parce qu'on les fuit, parce qu'elles sont toutes deux victimes de la sombre nuit. Passant, faites grâce à la plante obscure, aux pauvres amis neymales, plaignez la laideur, plaignez la piqûre, oh, plaignez le mal. Il n'est rien qu'il n'est sa mélancolie, tout veut un baiser, dans leur fauve horreur pour peu qu'on oublie de les écraser, pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe, tout bas, loin du jour, la vilaine bête et la mauvaise herbe murmure amour. Dans la beauté morale chez Hugo, on va retrouver la beauté aussi issue de la tragédie du XVIIe siècle, la beauté du courage, la beauté du sacrifice, la beauté du désespoir. On touche d'ailleurs au grand combat qu'a mené ce poète en politique. Il était le défenseur de la démocratie, du peuple, du petit, de l'exilé, du misérable, du prisonnier, de l'ouvrier, la loyauté, l'acte d'héroïsme, la bonté, la dignité, le courage face à l'adversité. Continuer d'être malgré la misère, la souffrance, la guerre, les deuils, tout cela appartient, malgré la laideur extérieure, à la beauté morale. Exister sans choix, la résignation face à la fatalité et au destin, c'est qu'il en faut de la force, du calme et de la sérénité face au désordre ou face à un corps étendu, mort devant soi. Les pauvres gens, qu'est-ce donc que Jany a fait chez cette morte ? Sous sa cape, au long pli, qu'est-ce donc qu'elle emporte ? Qu'est-ce donc que Jany emporte en s'en allant ? Pourquoi son cœur bat-il ? Pourquoi son pas tremblant soit-il ainsi ? D'où vient quand la ruelle elle court sans aurait-il regardé derrière elle ? Qu'est-ce donc qu'elle cache avec un air troublé dans l'ombre sur son lit ? Qu'a-t-elle donc volé ? Quand elle fut rentrée au logis, la falaise blanchissait. Près du lit, elle prit une chaise et s'assit toute pâle. On eut dit qu'elle avait un remords et son front tomba sur le chevet et par instant à mot entrecoupé sa bouche parlait pendant qu'au loin grondait la mer farouche. Mon pauvre homme, ah mon Dieu, que va-t-il dire ? Il a déjà tant de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Cinq enfants sur les bras, ce père qui travaille. Il n'avait pas assez de peine. Il faut que j'aille lui donner celle-là de plus. C'est lui ? Non, rien. J'ai mal fait. S'il me bat, je dirai tu fais bien. Est-ce lui ? Non, tant mieux. La porte bouge comme si l'on entrait. Mais non, voilà-t-il pas, pauvre homme, que j'ai peur de le voir entrer moi maintenant. Puis elle demeura pensive et frissonnant, s'enfonçant par degrés dans son angoisse intime, perdue en son souci comme dans un abîme, n'entendant même plus les bruits extérieurs, les corps morants qui vont comme de noirs crieurs, et l'onde et la marée et le vent en colère. La porte, tout à coup, s'ouvrit, bruyante et claire, et fit dans la cabane entrer un rayon blanc, et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, joyeux, parut au seuil et dit, « C'est la marine ! » « C'est toi ! » cria Jeannie, et contre sa poitrine, elle prit son mari comme on prend un amant et lui baisa sa veste avec emportement. Tandis que le marin disait, « Me voici, femme ! » et montré sur son front qu'éclairait l'âtre en flamme, son cœur bon et content que Jeannie éclairait. « Je suis volée ! » dit-il, « La mer, c'est la forêt ! » « Quel temps a-t-il fait ? » « Dure ! » « Et la pêche, mauvaise ! » « Mais vois-tu, je t'embrasse et me voilà bien aise ! » Je n'ai rien pris du tout, j'ai troué mon filet. Le diable était caché dans le vent qui soufflait. Quelle nuit ! Un moment, dans tout ce teint-à-marre, j'ai cru que le bateau se couchait et la marre a cassé. « Qu'as-tu fait, toi, pendant ce temps-là ? » Jeannie eut un frisson dans l'ombre et se troubla. « Moi, du tel ! Oh ! Mon Dieu, rien ! Comme à l'ordinaire, j'ai cousu, j'ai coupé la mer comme un tonnerre, j'avais peur ! » Alors, tremblante ainsi que ceux qui font le mal, elle dit « À propos, notre voisine est morte. C'est hier qu'elle a dû mourir enfin n'importe dans la soirée après que vous faites partie. Elle est ses deux enfants qui sont petits. L'un s'appelle Guillaume et l'autre Madeleine, l'un qui ne marche pas et l'autre qui parle à peine. La pauvre bonne femme était dans le besoin. L'homme prit un air grave et jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête. « Diable, diable ! » dit-il en se grattant la tête. « Nous avions cinq enfants, cela va faire sept. Déjà dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. Comment allons-nous faire ? » « Bah, tant pis, ce n'est pas de ma faute, c'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons ? C'est gros comme le poing, ces choses-là sont rudes. Il faut pour les comprendre avoir fait ses études. Si petits, on ne peut pas leur dire « Travaillez ! » Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux deux enfants. Nous les mêlerons tous, cela grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des cinq autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau et je ferai double tâche. C'est dit. Va aller chercher. Mais qu'as-tu ? Ça te fâche d'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle, en ouvrant les rideaux, les voilà. Voilà, c'est un extrait du poème Les pauvres gens dans la légende des siècles et on est vraiment dans la pure beauté hugolienne, la beauté de l'âme. La troisième beauté traitée par Hugo, c'est la beauté de la nature et de la création divine, face à laquelle l'homme est peu de choses. Chez Hugo, la beauté de la nature, en fait, surplombe toute autre beauté car la nature est une force de vie invincible et aussi surtout parce que ce n'est pas forcément la nature, la faune et la flore avec ses beaux paysages, c'est aussi l'univers avec ses astres. La terre n'est qu'une poussière dans le cosmos. Même si le poète est fondré par la souffrance suprême du deuil, de la perte d'un enfant, alors je ne sais pas si vous vous rappelez dans les cours d'école, on apprenait qu'il avait perdu sa fille Léopoldine et qui, pendant quelque temps, ne verra plus rien de ce qui l'entoure. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien voir au dehors sans entendre aucun bruit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe ni les voiles au loin descendant vers Arfleur, écrit-il dans le poème de Mendeleube. Même si le poète s'enferme dans sa tristesse, c'est la beauté de cette même nature qui l'entoure qui va lui redonner la raison et réouvrir son cœur. Le poème Avilquier Maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure je sors pâle et vainqueur et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur, maintenant que je puis assis au bord des ondes émus par ce superbe et tranquille horizon examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon. Maintenant ô mon Dieu que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais. Maintenant qu'attendrie par ces divins spectacles plaine, forêt, rochers, vallons, fleuves argentés, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité. Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire, je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé. Je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux au Dieu vivant, je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent. Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le firmament et que ce qui s'y bat nous prenons pour le terme est le commencement. C'est un extrait donc du poème à Villequiez. La beauté de cette nature sera aussi remarquée par un autre poète Lamartine mais cette beauté ne viendra pas supplanter son désespoir, sa mélancolie. La beauté n'a pas de charme, n'a plus son champ magique si l'être refuse de s'y ouvrir. La beauté en fait est fortement liée à l'état d'âme de chacun. C'est l'individu qui est ouvert ou pas, sensible ou pas. La beauté de la nature elle ne change pas. C'est l'être qui change et qui évolue par rapport à elle. Le poème Isolement de Lamartine Souvent sur la montagne à l'ombre du Vieux Chêne au coucher du soleil tristement je m'assied. Je promène au hasard mes regards sur la plaine dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres le crépuscule encore jette un dernier rayon et le char des bruits du jour mêlent de cinq concerts. Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en colline en vain portant ma vue du sud à l'Aquilon de l'horreur au couchant je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons ces palais ces chaumières vins objets dont pour moi le charme est envolé fleuves rochers forêts solitudes si chères un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Nous sommes dans l'idée d'un paradis perdu perdu même peut-être depuis toujours. Nous glissons dans ce sac dans ce sac je vais y arriver nous glissons dans ce qu'appellera notre second génie de la poésie Charles Baudelaire le spleen le spleen est un état dépressif qui ne permet plus de voir la beauté qui est pourtant éternelle et immuable il y aura comme une espèce de voile ne nous permettant plus de l'atteindre le ciel bleu fera place à des ciels brouillés à des brumes épaisses les nuits étoilées feront place à des nuits noires et le soleil à des pluies sans fin comme une espèce de malédiction l'être humain pour Baudelaire ne peut plus être capable d'entrevoir la beauté car il porte en lui la corruption le mal le péché originel l'homme porte en lui la souillure satanique qui imprègne une chose et être jusqu'à donner à la vie même le goût du néant l'amour du vice et du lait en contradiction de la beauté Baudelaire est l'auteur de cette grande oeuvre dont le titre est fondé sur l'opposition sur l'oxymore du beau et du lait les fleurs du mal voici son poème le goût du néant mort n'esprit autrefois amoureux de la lutte l'espoir dont l'éperon a tisé ton ardeur ne veut plus t'enfourcher couche-toi sans pudeur vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute résigne-toi en mon coeur dors ton sommeil de brut esprit vaincu fourbu pour toi vieux maraudeur l'amour n'a plus de goût non plus que la dispute adieu donc chant du cuivre et soupir de la flûte plaisir ne tentez plus un coeur sombre et boudeur le printemps adorable a perdu son odeur et le temps m'engloutit minute par minute comme la neige immense incorpris de roideur je contemple d'en haut le globe en sa rondeur et je n'y cherche plus l'abri d'une caute avalanche veux-tu m'emporter dans ta chute oui on est dans la chute le déni le dégoût du beau de l'espoir des odeurs du monde et même la beauté féminine même la beauté réelle du monde ne deviendra plus qu'un rêve un souvenir un mirage un élan vite coupé un idéal qui ne s'esquisse que dans les méandres de la mémoire ou de l'imaginaire dans un ailleurs inaccessible ou une vie antérieure mystérieuse je vous lis à ce propos le balcon mère des souvenirs maîtresse des maîtresses ô toi tous mes plaisirs ô toi tous mes devoirs tu te rappelleras la beauté des caresses la douceur du foyer et le charme des soirs mère des souvenirs maîtresse des maîtresses les soirs illuminés par l'ardeur du charbon et les soirs au balcon voilé de vapeur rose que ton sein m'était doux que ton coeur m'était bon nous avons dit souvent d'impérissables choses les soirs illuminés par l'ardeur du charbon que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées que l'espace est profond que le coeur est puissant en me penchant vers toi reine désadorée je croyais respirer le parfum de ton sang que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles et je buvais ton souffle au douceur au poison et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton coeur si doux je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses ces serments ces parfums ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavés au fond des mers profondes au serment au parfum au baiser infini on est vraiment dans le souvenir des amours sincères des amours envolés douceurs lointaines et d'ailleurs même ont-elles vraiment existé Baudelaire cherchera donc une autre beauté la beauté artificielle ah facile à atteindre celle-là la beauté est immédiate au moins l'alcool les drogues le tabac les plaisirs sexuels tous les moyens sont bons pour fuir ce monde sans attrait c'est l'orgie pour ressentir pendant quelques heures l'idéal pourtant Baudelaire n'aura qu'amertume en bouche c'est éphémère contrairement à la vraie beauté qui elle est éternelle tous ces artifices sont décevants et ramènent inlassalablement au spleen à un état dépressif on pourrait même dire à un état stone Baudelaire ne pouvant sentir le parfum de la beauté des fleurs d'une nature belle et complaisante va s'abandonner au mal et à cet ange déchu à ce dieu trahi par le sort Satan Baudelaire va crier haut et fort son mal-être sa révolte sa déchirure intérieure il va blasphémer injurier pour crier son espérance crier sa soif de beauté et d'idéal il est déçu et il le dit Ah Jésus souviens-toi du jardin des olives dans ta simplicité tu priais à genoux celui qui dans son ciel riait au bruit des clous que d'ignobles bourreaux plantés dans tes chers vives dit-il dans le remaniement de Saint Pierre par rapport à la religion Baudelaire a été élevé dans la religion catholique et il conserva en fait toujours une sensibilité chrétienne qui le faisait vibrer d'un intense pour ne pas dire extrême désir de pureté il parle de Satan parce qu'il est obsédé par l'idée du péché originel en fait il est tellement perfectionniste dans sa quête de beauté et d'idéal qu'il se sent un être déchu il va se dévaloriser vraiment lui-même il ne se sent pas digne il en quelque sorte il se flagelle si on résume par la poésie la poésie en fait est un exorcisme et cet exorcisme Baudelaire va d'ailleurs le faire lui faire naître une tout autre une tout autre beauté la beauté aura un tout autre visage et Baudelaire va parler de pour lui de la beauté par l'art pour lui c'est le meilleur témoignage de la dignité humaine l'instrument le plus précieux de l'ascension vers l'idéal c'est le culte de l'art l'art pour l'art la peinture la musique quoi de plus sincère et de plus beau et de plus innocent que de voir un homme jouer de la flûte traversière par exemple ou un homme étaler les couleurs de sa palette de gouache sur une toile vierge l'acte de création l'acte d'écrire est pur c'est une rédemption une purification de l'âme quand on crée en fait on oublie tout à la fois le bien et le mal le beau et la laideur car l'acte lui-même est rachat au fond de l'immondice peut germer l'ébauche d'un monde gracieux il pressent par l'art que les fleurs de la poésie se cueillent aussi sur les décombres du mal voici ce qu'il dit alors oh ma beauté dites à la vermine qui vous mangera de baiser que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés dans le poème intitulé une charogne pour dire en fait qu'il n'a pas oublié sa recherche d'idéal il n'a pas oublié Dieu Baudelaire va aussi donner la plus belle définition poétique de la beauté qui soit la beauté sera même le titre de l'un de ses sonnets le poème intitulé la beauté définit cette valeur comme une entité immuable comme une statue une Marianne de la république poétique si vous voulez une figure un emblème un monument et dans ce sonnet donc intitulé la beauté et bien la beauté va nous parler comme une vraie personne et voici ce qu'elle dit je suis belle au mortel comme un rêve de pierre et mon sein où chacun s'émeurtrit tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière je trône dans l'azur comme un sphinx incompris j'unis un coeur de neige à la blancheur des signes je hais le mouvement qui déplace les lignes et jamais je ne pleure et jamais je ne ris les poètes devant mes grandes attitudes que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments consumeront leurs jours en d'austères études car j'ai pour fasciner ces dociles amants de purs miroirs qui font toutes choses plus belles mes yeux mes larges yeux aux clartés éternelles Baudelaire sera surtout le poète aussi de la rédemption celui qui nous aidera à nous accepter comme nous sommes vraiment comme être humain comme tel voici le poème l'albatros souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage le navire glissant sur les gouffres amères à peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux ce voyageur est laid comme il est gauche et veule lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid l'un agace son bec avec un brûle-gueule l'autre mime en boitant l'infirme qui volait le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol au milieu des huées ses ailes de géant l'empêchent de marcher à nous à nous accepter comme tel disais-je avec nos défauts et notre virtuosité et nos vices et nos vertus nos beautés et nos laideurs avec nos côtés sombres et lumineux notre être complet entre bien et mal anges et démons sans oublier que nous sommes faits de chair et de sang mais aussi d'une âme nous sommes faits de matière et de spirituel de spleen et d'idéal Baudelaire nous parle d'une beauté sans phare car c'est la plus belle et son travail a finalement été de retirer tous les artifices qui l'empêchent de l'avoir la beauté sans phare la beauté sans mentir et la plus belle des sincérités Baudelaire et là nous partons vers la fin de notre de notre rencontre est aussi la porte ouverte vers d'autres poètes qui vont lui succéder à Paulinaire notamment Baudelaire avec sa notion de flou d'impression mise dans des objets des mots des métaphores des symboles des paysages va faire exploser en fait cette tendance impressionniste chez Apollinaire l'impressionnisme aussi que l'on va retrouver dans le domaine de la peinture et les poèmes chez Apollinaire seront de véritables toiles avec des touches de couleurs il dédicacera même l'un de ses poèmes à Marie-Laurencin et il y aura donc la valorisation du spleen du temps qui passe des nuances des clairs obscurs des natures mortes mais mouvantes à la fois et comme en peinture nous verrons ressurgir des nymphes des grands mythes nous retrouverons les poètes de la Pléiade avec la fleur qui fane dans son poème les colchiques enfin colchiques pardon le fruit qui flétrit avec Autone malade l'éternel recommencement finalement l'éternel recommencement de la poésie mais sous une autre forme une forme d'autres formes et perpétuellement voilà je vous remercie je vous remercie de m'avoir écouté nous allons terminer ici il y a tellement de choses à dire il y a encore le XXe siècle si vous avez quelques avis ou quelques petits détails ou quelque chose à dire ou un poème à lire je suis à votre écoute en tout cas encore merci 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 beaucoup je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie